Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche de Pâques, 31 mars 2024, 10h17, heureux du Québec, joyeux parc à tous, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés, merci à ceux aussi qui me saluent un peu partout quand vous me voyez, ça me fait vraiment chaud au cœur, gênez-vous pas quand vous me voyez pour venir me saluer. Ceci étant dit, j'ai quelques choses à vous partager, c'est comme, wow, même assis, tu tombes par terre, que tu sois croyant ou non, il y a tellement, tellement d'événements surnaturels qu'on pourrait qualifier, même de bibliques, qui se produisent en 2024, que même les non-croyants vont attacher leur ceinture. C'est complètement hallucinant. Maintenant, tout le monde sait qu'on a une fameuse éclipse solaire, une très rare éclipse solaire, qui va être visible au Canada, ici même au Québec. Moi, j'ai déjà acheté toutes mes petites lunettes pour moi et la famille, pour ce fameux lundi 8 avril. Et aux États-Unis, il va y avoir une espèce de, parce que cette éclipse-là, il a été précédé par une autre éclipse il y a un an ou deux, qui passe, qu'il y avait un passage, et ce passage-là fait qu'avec celle de cette année, ça crée un X dans un certain secteur des États-Unis, certains États. Naturellement, il y a toujours beaucoup de frénésie quand ces événements-là se produisent, mais 2024 est particulière. Cette année-là, tu le sais, il y a 60 élections dans 60 pays, presque 4 millions d'individus s'en vont voter, une bataille de pouvoir hallucinante. Il y a des événements atroces qui se produisent, des guerres comme celles qu'on a en Europe, d'autres qui sont en train de se profiler. Il y a une escalade de tout ça en ce moment. On est en train de perdre le contrôle parce qu'il y a tellement de choses qui se passent derrière le rideau qu'on a tellement de distractions. Tu as eu le pont de Baltimore qui s'est écroulé. Ça avait l'air anodin même pour nous, mais c'est un des passages de navigation les plus importants pour la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées face à cet événement-là, encore là, qui avait été un peu... Est-ce que c'est du cinéma de prédiction? Le film Left the World Behind, produit par Barack Obama sur Netflix, où on voyait ce paquebot qui arrivait sur la plage, qui était complètement pris de contrôle par une cyberattaque. C'est ce qu'on prétend ici qui serait peut-être arrivé avec ce fameux paquebot-là. Mais je vais y revenir. J'ai quelque chose d'intéressant à vous partager là-dessus. Mais tu as tellement, tellement d'événements. C'est complètement hallucinant. Tout le monde connaît le fameux programme CERN, le fameux espèce de... On va aller voir exactement ce que c'est ce fameux CERN, ce projet qui existe depuis plus de 60 ans, qui est cette espèce de tuyau, grand, grand espèce de... Où on essaie de trouver l'antimatière pour essayer d'expliquer comment tout l'univers se tient, qui existe, qui a été fondé en 1954. Ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que c'est nouveau, mais ça fait longtemps qu'on est en train de travailler, et c'est en Suisse. Depuis la fondation de 1954, le laboratoire CERN est situé à cheval sur la frontière franco-suisse près de Genève. Il s'agit d'une entreprise, co-entreprise européenne, et elle compte aujourd'hui 23 États membres. Le fameux grand collisionneur de Hadron LHC, c'est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde. Il a démarré pour la première fois le 10 septembre 2008 et est resté le dernier ajout au complexe de l'accélérateur du CERN. Donc, c'est le fameux accélérateur, le grand collisionneur. Les faisceaux à l'intérieur du collisionneur entrent en collision à quatre endroits autour de l'anneau de l'accélérateur correspondant aux positions de quatre détecteurs de particules. Il va être heureux. Il va avoir le 8 avril. On va remettre ça en marche parce qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour le rendre encore plus puissant. Et on va lancer ces fameux atomes, ces deux atomes qui vont entrer en collision pour essayer de créer cette espèce d'antimatière qu'on sait qui existe. Le 8 avril 2024, le jour de... C'est quand même que tu voudrais inventer ça. Tu peux pas. Le jour de cette grande éclipse solaire. Et on va aller ensemble juste voir ce que un grand éminent chercheur, justement, qui travaille pour CERN, avait à dire sur ces espèces d'expérimentations qu'on fait là-bas. Alors, un éminent chercheur du grand collisionneur de Hadron, le fameux LHC, affirme que la machine titanesque pourrait éventuellement créer ou découvrir des phénomènes scientifiques jusqu'alors inimaginables ou des inconnus. Par exemple, une dimension supplémentaire. Ils savent qu'il y a des mondes surdimensionnels qui existent et qui sont là. Et on essaye de percer ce mystère-là. De cette porte pourrait sortir quelque chose où nous pourrions envoyer quelque chose par cette porte, a déclaré Sergio Bertolucci, le directeur de la recherche et du calcul scientifique au CERN, lors d'un briefing avec des journalistes. Wow! Imagine-toi, ce qu'il dit, c'est incroyable. Cette porte pourrait, de cette porte, parce qu'on crée des espèces de trous noirs aussi, on dit minuscule, il n'y a aucun danger. Mais on cherche et veut savoir ce qui se passe dans cette matière, antimatière, pour essayer d'expliquer comment tout se tient. Et de cette porte pourrait sortir quelque chose où nous pourrions envoyer quelque chose par elle. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne le sais pas. Mais je peux te dire une chose, c'est très, très, très inquiétant. Donc, l'éclipse solaire, CERN qui se remet en action, le 8, avec cette collision où on essaye d'aller ouvrir ces portes. Tu as la NASA qui envoie dans le soleil des espèces de fusées dans un projet qu'on appelle APEP. La NASA va lancer des fusées dans l'ombre de la Lune pendant la grande éclipse solaire nord-américaine. Les fusées seront chargées d'observer la façon dont la chute soudaine de la lumière solaire affecte l'ionosphère, ce qui permettra de mener de meilleures recherches pour garantir le bon fonctionnement de notre monde, de plus en plus dépendant des communications. Quand même que tu voudrais ignorer tout ça, tout ça se passe en même temps. APEP, également orthographié APEP ou APEP. On a appelé cette mission-là du nom d'APEP qui était l'ancienne divinité égyptienne qui incarnait les ténèbres et le désordre. Elle était donc l'adversaire de la lumière. Wow! Donc, l'éclipse, CERN qui se remet en action pour aller ouvrir ses portes surdimensionnelles, pour faire rentrer quoi d'autres démons, nos passés. La NASA qui envoie le même jour une mission du nom d'APEP. Tu as les cigales aussi qui font leur apparition peut-être en même temps ou non. J'aimerais juste aussi vous faire remarquer que juste en face ou sur l'entrée de cette institution qu'on appelle CERN, il y a cette fameuse statue Shiva. Shiva, encore là, représente quand même que tu voudrais l'ignorer. Shiva, donc donné par l'Inde, j'imagine, est le symbole. Shiva signifie littéralement bon augure, bien-être. Il est le troisième dieu de la triade hindoue et il est le dieu de la destruction. Wow! Quand même que tu voudrais ignorer tous ces faits-là, ils sont là. Donc, l'éclipse solaire, les fameuses cigales dont je te parlais aussi, des milliards et des milliards d'insectes, c'est la première fois en 221 ans que ça va se produire. La dernière fois que c'est arrivé, c'est Thomas Jefferson qui était le président des États-Unis. Tu vas avoir des milliards et des milliards et des milliards. Ça va coïncider avec l'éclipse solaire ou autour de l'éclipse solaire. Des milliards et des milliards de cigales qui vont envahir les États-Unis pour la première fois en 221 ans. Wow! C'est complètement, 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 complètement fou. 221 ans, il faut quand même le faire. 221 ans, où on aura cet événement-là aussi qui va coïncider avec. Wow! Première fois en 221 ans. Comme si ce n'était pas assez. On va permettre en Israël, un événement biblique aussi, dans l'espèce d'attente où on ne sait pas ce qu'il va y avoir cette construction du fameux troisième temple, qui peut-être que l'attaque du Hamas et toute cette guerre-là est reliée au fait que Israël veut aller construire ce fameux temple-là, le troisième, sur un site sacré musulman. On en est toujours à la guerre des religions, on n'oublie jamais ça. Et là, on va permettre la fameuse, le fameux sacrifice des génisses russes. Oui, à condition que les vaches n'aient aucun défaut, il y aura un sacrifice. Ils seront brûlés pour obtenir des cendres qui serviront aux cérémonies de purification. Wow! Et tout ça se passe en ce moment. Le fameux sacrifice de... Qui va permettre d'autres, les autres sacrifices maintenant, peut-être le troisième temple, dans la fameuse prophétie biblique. Les fameuses génisses russes vont... La génisse russes est le troisième temple dans la prophétie de la fin des temps. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est une exigence de la loi que l'Éternel a ordonnée. Dit aux Israélites que vous apporterez une génisse russes sans défaut ni défaut et qui n'a jamais été sous le joug. Ce sera une ordonnance durable tant pour les Israélites que pour les étrangers vivant parmi vous. Le dôme du rocher se dresse de manière provocante sur le mont du temple. Donc, là où se trouvait autrefois le saint temple, le second temple a été détruit par les Romains en 70, après Jésus-Christ, après que le peuple juif se soit battu pour garder le temple pur des Romains. Bien, donc, je ne sais pas, mais ça s'additionne, ça s'additionne de façon complètement hallucinante. Et ce n'est pas tout. On aura un alignement des planètes aussi. Tu as cinq planètes. Un alignement de planètes qui aura lieu aussi. Pendant notre fameuse Durant ou autour de Cette Éclipse Solaire. OK? Donc, le 4 avril, quatre planètes apparaîtront ensemble dans le ciel du matin. Bien, avec la... Il est vrai que cinq planètes s'aligneront. Mais là, on parle de... Plutôt, récemment, là, c'est... C'est la conjonction planétaire. OK? On aura les cinq planètes qui seront alignées. Les cinq planètes en question. Je vais essayer de les trouver. Donc, quand même que tu voudrais ignorer tous ces faits-là. C'est très difficile de digérer tout ça, mais c'est là. Donc, j'essaie de trouver ces... Neptune, Vénus, Saturne et Mars seront alignés. Donc, on récapitule tout ça, on regarde ce qui se passe en ce moment. Je peux te dire une chose. Il y a des raisons sans vouloir effrayer les gens, là. Puis, tu as même toutes les autres nouvelles qui concernent le fait qu'on te dit de ne pas envoyer tes enfants à l'école pour cette éclipse solaire-là. Puis, on a eu des éclips solaires quand on était jeunes, on était à l'école, puis rien ne s'est passé, tu sais. Mais là, on dit, gardez vos enfants à l'école, faites des provisions. On s'attend, on voit tous les riches sont en train de soit s'en aller en Nouvelle-Zélande, se faire construire des bunkers, des lits, dans l'éventualité d'un apocalypse ou d'une guerre nucléaire. Mais si tu additionnes tous ces éléments-là, sans vouloir effrayer qui que ce soit, je peux te dire une chose. Wow! C'est plus que le client-même, puis c'est du jamais vu. Préparez-vous. Le 8 avril, ça va devenir complètement gaga. Le passage de 1999 au siècle 2000, c'est rien comparativement à ce que je viens de te partager, là. Puis, j'ai même pas tout partagé. Aïe, 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 joyeux Spank! Sous-titrage Société Radio-Canada